En direct du Quai des Orfèvres à Paris Je vois effectivement pas ce que je peux vous reprocher Matinale spéciale Et je crois qu'on peut passer au péril Sur France Inter Ici au 36 Quai des Orfèvres où on ne se lasse pas de contempler cet escalier vieillot aux 148 marches de Lino Usé, de regarder ses murs défraîchis en se disant que s'il pouvait parler, il aurait des milliers d'histoires à nous raconter Une parmi tant d'autres, un peu oubliée aujourd'hui, l'enlèvement de Madeleine Dassault Oui, l'épouse de l'industriel à l'époque l'homme le plus riche de France Nous sommes à la radio sur France Inter le 24 mai 64 Au micro Robert West Vendredi, minuit, Madame Dassault devant son domicile parisien est enlevée par des gangsters Ce matin, dimanche, les gendarmes de Sanlis pénètrent dans une ferme de Villiers sous Saint-Leu retrouvent la femme du célèbre industriel et arrêtent trois des ravisseurs Claude Guérini nous appelle précisément du Quai des Orfèvres Peu après 16h30, trois voitures précédées par deux motards sont arrivées devant le 36 Tout de suite, les huit policiers ont fait sortir les trois ravisseurs D'abord, Mathieu Costa Il est petit, bronzé, il a les menottes au poignet, son costume gris est fatigué L'homme semble lui épuisé Le commissaire Bouvier monte au troisième étage Il commence l'interrogatoire des trois bandits Et nous, nous guettons à communiquer un interview des éléments Oui, ce mythique troisième étage où nous allons rejoindre Léa Salamé dans un instant après avoir écouté la victime de ce fait divers étonnant interview Madame Dassault livrée aux reporteurs de presse Beaucoup de monde autour d'elle, tout le monde parle à la fois, atmosphère, très bon oeuf Est-ce qu'ils vous ont parlé souvent ? Ah oui, toute la nuit il m'a parlé, le chef Il m'a tout raconté, tout ce que j'ai fait depuis trois mois Il savait tout Et ils vous ont dit pourquoi ils vous avaient enlevé ? Oh, ils ont dit qu'ils avaient besoin d'argent, du tout Est-ce que vous aviez l'impression qu'il s'agissait de gens expérimentés ? Oh oui, oh là là Très calés, très fuités, très organisés, très intelligents Pas bêtes du tout et ils savaient ce qu'ils faisaient Très intelligents ces gangsters ayant besoin d'argent, évidemment Bon